Sous-titrage ST' 501 Je vais beaucoup circuler. Un tout grand merci pour l'invitation. Et Angela va traduire en espagnol après chacune de mes phrases. Alors comme je donne beaucoup de cours, j'ai l'habitude de marcher quand je parle. Donc j'ai chassé Manuel. Voilà. Donc notre histoire, à chacun d'entre nous, a commencé avec la rencontre d'un spermatozoïde de notre papa avec un ovocyte de notre maman. Et donc, le spermatozoïde apporte 23 chromosomes. L'ovocyte apporte 23 chromosomes pour former la première cellule de l'embryon, qu'on appelle le zygote, qui aura 23 paires de chromosomes. Et donc, à partir de cette première cellule de l'embryon, par division successive, on va former l'individu complet. Et donc, chacun d'entre nous a un très, très grand nombre de cellules. A partir de cette première cellule, qui commence à se divider, jusqu'à obtenir un individu adulte qui a plus de 100 000 millions de cellules. Et donc, ceci est l'exemple d'une cellule. Et la partie qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le noyau. C'est là que sont conservés nos 23 paires de chromosomes. Alors, si on regarde de plus près dans le chromosome, on va trouver de l'ADN avec cette très jolie structure en double hélice qui a été découverte par Watson et Crick. Et qu'il y a dans un chromosome ? On va voir la double hélice d'ADN qui a été découvert par Watson et Crick. Si on regarde de plus près cet ADN, on se rend compte qu'il est constitué de chaînes dont les maillons sont des substances chimiques. Il y a quatre substances chimiques et on utilise la première lettre du nom chimique qui est A, G, C, T. Et donc, c'est l'enchaînement de ces quatre lettres qui va déterminer le programme génétique, toute l'information pour faire tout l'être humain. Donc, l'ADN, c'est comme l'espagnol, mais ici, il y a seulement quatre lettres et c'est l'ordre des lettres qui définit l'information. Donc, l'ADN est un double hélice de deux cadenas qui sont entrelazées. Chaque d'elles sont formées par une ligne de molécules chimiques que représentons par les lettres. Et la détermination finale du individu est l'ordre dans laquelle ces lettres apparaissent une après l'autre. Alors, l'ADN est fait de deux brins. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque brin peut être un bac de l'autre brin. Quand on a un A sur un brin, on a toujours un T sur l'autre brin. Et quand on a un G sur un brin, on a toujours un C sur l'autre brin. Et donc, si il y a un accident qui arrive à un brin, si on perd un morceau d'un brin d'ADN, la cellule peut reconstituer ce morceau manquant en copiant le brin qui était intact. Ah si, si il y a un accident et qu'il y a un troceau d'une de ces cadenas, il peut reconstituer l'original copiant le de la seconde cadena qui se maintient. Alors, on va définir maintenant un G. Un G, c'est un morceau, un segment d'ADN qui porte la recette pour faire une protéine. Alors, les protéines, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les protéines, c'est tout ce qui constitue notre corps. Quasiment tout ce qu'il y a dans notre corps, on a à peu près 80% d'eau et le reste, c'est principalement des protéines. Les protéines, ce sont les cheveux, les ongles, la peau, les enzymes dans notre estomac qui digèrent notre petit déjeuner. Tout cela, ce sont des protéines. Et qu'est-ce que c'est une protéine ? Básicamente, la majorité des constituyentes du corps qui a environ 80% d'eau et le reste, la majorité sont protéines comme la uille, le cabello, les enzimes digestives, c'est quasiment tout ce qui conforme le corps. Alors, pour simplifier la vie, j'ai comparé les protéines à des gâteaux, cookies en anglais, et voilà quelques exemples de la variété des gâteaux, de la variété des protéines qu'on peut trouver dans un corps. Donc, on va pouvoir comprendre facilement maintenant ce que c'est un gène. Voici la représentation de la cellule avec le noyau. Dans le noyau, on a des livres de recettes pour faire les protéines. Ces livres de recettes, ce sont les chromosomes. Donc, le noyau peut être comparé à une bibliothèque centrale où tous les livres de recettes sont conservés et les livres de recettes ne peuvent pas sortir de la bibliothèque. Le noyau serait comme une bibliothèque centrale où se gardent les livres avec les recettes, mais elles ne peuvent pas sortir du noyau. Alors, quand la cellule a besoin d'une protéine, comment va-t-elle faire ? Eh bien, elle va copier la recette qui est dans le livre, dans le noyau, et cette copie s'appelle l'ARN messager. Donc, voilà la copie, elle peut sortir du noyau ou elle va aller donner, donc, à l'extérieur du noyau, elle va donner l'information à la cuisine pour fabriquer la protéine. Alors, maintenant nous allons passer à la FSHD. Donc, la cause de la FSHD est l'activation du gène Dux4 dans les muscles. Donc, l'activation du gène, c'est-à-dire la copie du gène en ARN messager pour donner la protéine Dux4. Alors, pour produire la protéine Dux4, il y a deux conditions. La première condition, c'est une condition génétique, que je vais expliquer. Pour produire la protéine Dux4, il y a deux conditions. La première est une condition génétique. Donc, cette condition génétique, en fait, c'est l'existence du gène Dux4 complet. Que est-ce que existe le gène Dux4 complet ? Alors, le professeur, avant moi, a fait un exposé très clair. Il a montré le chromosome 4. Et voici le bout du chromosome 4. Donc, là-bas, on est à côté du chromosome. Donc, tout ceci, c'est un morceau du chromosome 4. Le professeur Vaquero a expliqué très bien le chromosome 4. Et maintenant, il y a un dessin d'un morceau du chromosome 4. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on va trouver là-bas un morceau d'ADN de 3.300 lettres qui est répété un grand nombre de fois, comme un bégayement. Donc, ce qui est très étrange, c'est qu'on va trouver ce petit morceau de 3.300 lettres répétées plusieurs fois. Comme une personne qui... Bégay, bégay. Tartamudea, comme un tartamudeo. Alors, à l'intérieur de chaque unité répétée, nous avons trouvé la recette pour faire la protéine du X4. C'est le petit rectangle vert et le début de la recette, ce qu'on appelle le promoteur, c'est la flèche coupée. Et dans chaque segment répétée, nous avons trouvé le gén du X4, qui est celui qui va produire la protéine, et la flèche, qui se appelle un gén promoteur, qui est celui qui commence le processus. Donc, ce morceau de gén, c'est uniquement la recette pour faire la protéine. Mais le problème, c'est qu'il manque la fin. Il n'y a que la dernière unité qui va avoir une fin. de gén. Ce gén est seulement la recette. Et le problème, c'est qu'il manque une unité au final, comme une colle dans la dernière unité. Et donc, dans la dernière unité, et donc c'est une chercheuse de mon équipe qui a découvert ça, qui s'appelle Eugélie Anso, c'était tout à fait inattendu. Elle a trouvé que le messager de du X4 commence dans la dernière unité, va à travers l'unité, et va plus loin que l'unité, dans la région d'à côté qui s'appelle Pélam. Et c'est là que se trouve le signal qui va permettre la fin du gén. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le signal poly-A ? Ça veut dire que l'ARN messager va recevoir une protection qu'on appelle la queue poly-A. C'est juste la lettre A, 200 fois. A, 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 A. Et qui va stabiliser l'ARN messager. Est-ce qu'on peut éventuellement diminuer un peu la lumière pour voir mieux les couleurs ? Si tu peux leur dire en espagnol. Tu devrais leur dire en espagnol. Si vous pouvez passer un peu la lumière pour que les couleurs se voient mieux. Merci. Et donc, l'ARN messager avec la queue poly-A, donc ce signal poly-A, on le trouve sur certains chromosomes 4 qu'on appelle 4-Q-A. Certaines personnes ne vont jamais développer la FSHD parce qu'elles n'ont pas ce signal poly-A, elles ont le chromosome 4-Q-B. Certaines personnes ne vont jamais développer la FSHD parce qu'elles n'ont pas ce signal poly-A, elles ont 4-Q-B. Donc, quand un individu a un chromosome 4-Q-A, il va pouvoir produire la protéine toxique. Parce que l'ARN messager aura la queue poly-A, il sera stable et permettra de fabriquer le gâteau toxique de la protéine du X4. Et donc, les individus 4-Q-B n'ont pas le signal poly-A, leur ARN messager n'aura pas cette queue de A. et sera détruit avant de produire la protéine. On n'entend plus ton micro. Non, non. Ah, la technologie moderne. Un autre microfono. Non, prego. Non, la italienne. Je vous rappelle, comme dit le professeur avant moi, la FSHD est une maladie dominante, donc il suffit d'avoir un chromosome 4QA pour développer la maladie. Je vais de l'autre côté ? Je peux venir par ici peut-être, que je serai plus loin, ce serait grand mieux. La maladie est dominante. Donc il suffit d'avoir une copie du chromosome 4, qui est du 4QA, pour avoir le gène du X4 complet. Donc ça c'était la cause génétique. La deuxième cause, c'est une condition épigénétique. Alors, voici notre double hélice d'ADN, Watson-Creek. L'ADN que l'on va sortir d'un chromosome va faire un très très long fil. Et pour pouvoir l'empacter dans le chromosome, il va falloir le lier à des protéines qu'on appelle les histones, qui vont faire ces jolies petites perles. Donc l'ADN vient s'enrouler autour des protéines pour l'empacter et arriver à le rentrer dans le tout petit chromosome. Et donc on va avoir différents niveaux de protéines. Et donc on peut avoir une compaction de l'ADN. Donc j'ai oublié de vous dire, l'ADN plus les histones, c'est ce que l'on appelle la chromatine. Chromatine. ADN plus histones, ces protéines à l'endroit où elle s'enroule, s'appelle chromatine. Et donc on peut avoir une chromatine très compacte, comme ici. Et s'il y a un gène à l'intérieur de cette chromatine, il ne pourra pas être copié en messager, il ne pourra pas produire la protéine. Quand la chromatine se compacte beaucoup, les gènes qu'il y a dans son intérieur ne peuvent pas reproduire. Et une caractéristique de l'ADN qui est dans cette chromatine très compacte, c'est qu'il est méthylé. Et une caractéristique de l'ADN quand il se trouve dans la chromatine tellement compacte, c'est qu'il est méthylé. Donc la méthylation, c'est simplement un petit groupement chimique qui vient se coller sur certaines lettres de l'ADN. Donc ça ne change pas l'ordre des lettres, simplement ça empêche de les lire. La méthylation est une petite molécule qui vient à se poser sur certaines lettres que nous avons vu que formait l'ADN. Si la chromatine est moins compacte, elle est ouverte, alors vous comprenez bien que le gène qui se trouve dans cette région-là est un gène accessible qui pourra être copié en messager et fabriquer la protéine dont il porte la recette. Et donc dans ces conditions de chromatine ouvertes, l'ADN est en général non-métilé ou hipométilé. Et donc en résumé, les deux conditions pour développer la FSHD, c'est d'abord la condition génétique d'avoir le gène du X4 complet avec le signal poly-A et la condition épigénétique d'avoir la chromatine ouverte pour que le gène du X4 puisse être copié en ARN messager. Resumiendo, les deux conditions pour développer la FSHD, la génétique est d'avoir le gène du X4 complet avec sa collage poly-A et la condition épigénétique, que la chromatine est peu condensée, donc l'ADN est peu métillée et que ce gène puisse être copié. Alors maintenant nous sommes dans la nuit, ceux qui le souhaitent peuvent dormir tranquillement mais ne ronflez pas. Alors comment peut-on avoir cette chromatine ouverte dans la FSHD 1 en ayant de 1 à 10 unités Si on a plus que 10 unités, on va avoir une chromatine fermée et on n'aura pas expression du gène du X4. En la FSHD 1, quand on a entre 1 et 10 unités D4Z4, la chromatine est abierta. Et donc, quand on essaie de faire la corrélation entre le nombre d'unités D4Z4 et la gravité de la maladie, il faut tenir compte en plus de la forme de la chromatine. Donc, d'habitude, les individus qui ont entre 1 et 3 unités ont une chromatine très ouverte, mais on peut avoir des gens qui ont la chance d'avoir une chromatine fermée en ayant seulement 3 unités. Alors, dans la FSHD 2, on a en général de 11 à 20 unités D4Z4, donc normalement la chromatine doit être fermée, mais ces individus ont une deuxième mutation, donc une deuxième condition génétique. En la FSHD 2, les individus qui ont de 11 à 22 unités D4Z4 interviennent, et, en plus, d'autres gènes de la chromatine à 18. Donc, avec, par exemple, 20 unités D4Z4, on doit avoir une chromatine fermée, mais si on a une deuxième mutation, par exemple, sur le gène SMOOSHED1, on a cette protéine codée par ce gène qui aide à méthyler l'ADN. Donc, si cette protéine ne peut plus fonctionner, on va avoir une chromatine ouverte alors qu'on a 20 unités D4Z4. Si, en FSHD 2, individus qui ont de 20 unités D4Z4, on devrait avoir une chromatine condensée. Et donc, une autre mutation pour FSHD2 dans un autre gène, c'est aussi un gène qui intervient dans la méthylation de l'ADN, dans la formation de la chromatine, et si ce gène est cassé, on va ouvrir la chromatine. Et, aussi, il peut intervenir dans le cromosoma 20, un autre gène qui impide que la chromatine soit méthylée. A pesar de avoir plus de unités, on devrait condensé. Ce gène, impidant la méthylation, la convient en arrière. Et les cas de FSHD les plus graves sont une combinaison de FSHD1 et FSHD2. Ça, c'est une étude de Sabrina Sacconi qui l'a montré. On va avoir un individu qui a, par exemple, 5 unités D4Z4, donc la FSHD classique, et qui, en plus, a une mutation de SMOOSH1 et qui va développer une FSHD extrêmement grave. Les cas les plus graves sont les individus qui ont une mezcla de FSHD1 avec pocas unités, et de FSHD2 avec, aussi, poca méthylation. Alors, quel est le rôle normal de la protéine D4 ? Alors, une protéine, c'est un gâteau, je vous l'ai déjà dit, et il y a certains gâteaux qui sont des chefs. Gâteau chef. Et donc, les chefs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont activer ou bloquer certains gènes, selon les besoins de la cellule. Estos chefs décident si activar ou bloquer autres gènes selon les nécessités que tenga la célula. Alors, imaginons une cellule d'un embryon. Il va falloir produire un grand nombre de protéines. Donc, il faudra de l'ordre dans la cellule, et on aura une cascade de chefs et de sous-chefs. En un embryon, il va falloir produire beaucoup de protéines. Et pour cela, il faut avoir beaucoup d'ordre. Donc, le chef numéro 1 donne des ordres au chef numéro 2, qui donne des ordres à d'autres gènes. Il donne aussi un ordre au chef numéro 3, qui donne des ordres à d'autres gènes, etc. Ils vont suivre la hiérarchie. Le numéro 1 donne ordres au 2 et au 3. Le 3 donne le 4. Le 2 à l'autre. Et le petit quanti. Alors, on va s'intéresser au développement de l'embryon. Donc, on a vu tout à l'heure comment on faisait le zygote. Le zygote se divise pour donner 2 cellules. Les 2 cellules se divisent pour en donner 4, pour en donner 8, et pour donner, finalement, chacun d'entre vous. Comme on commence à dividir, le zygote produit 2 cellules. De 2, on se divise en 4, 8. Et ainsi, on se divise jusqu'à nous former. Et Dux 4 est le chef du début de l'embryogenèse. Donc, 3 laboratoires de recherche différents, à différents endroits dans le monde, ont trouvé que Dux 4 est indispensable au passé du stade 1 cellule au stade 2 cellules. Sans Dux 4, nous ne serions pas là. Dux 4 est le chef imprescindible pour qu'il y ait la première division du zygote en 2 cellules. Si il n'y a pas, cette division n'y a pas. Il n'y a pas de vie. Alors, maintenant, on s'intéresse à une autre cellule, une cellule de muscle. La cellule de muscle produit aussi un grand nombre de protéines et a aussi besoin d'une cascade de chefs et de sous-chefs. Il n'y a pas de vie. Imaginez maintenant le chef de l'embryon qui rentre dans une cellule de muscle. Ce chef va donner des ordres complètement fous. C'est comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine qu'on vous a présenté tout à l'heure. Maintenant, nous imaginons que le chef de l'embryon se met dans une cellule muscular et il commence à les ordres et provoque un grand désordre comme l'éléphant dans une cacheperie. Et c'est ça que fait Dux 4 dans vos muscles. Et c'est ce que fait Dux 4 dans vos muscles. c'est un gâteau-chef qui est fou. Dux 4, dans le muscle, c'est un pastel-chef qui est loco. Et donc, il faut le neutraliser. Donc, les stratégies thérapeutiques contre Dux 4 pour soigner la FSHD. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps à expliquer cette diapositive. Certains d'entre vous ont déjà subi une biopsie musculaire. On prend un petit morceau de muscle et on obtient au laboratoire des cultures de muscle, des cellules de muscle qui vont pouvoir proliférer et fusionner pour donner des myotubes, qui sont les petites fibres de muscle. Et donc, les myotubes sont des petites fibres du muscle que l'on peut étudier au laboratoire. Et donc, ce sont sur ces cellules en culture provenant de biopsies de patients atteints de FSHD que l'on a essayé de trouver des médicaments. Alors, le principe de cette recherche de médicaments, nous avons des cellules de muscle en culture, ces cellules produisent Dux 4 puisque ce sont des cellules de patients et Dux 4 va causer la mort de la cellule par apoptose. La cellule se détruit, se suicide dans la boîte de culture. Alors, on va rechercher un composé X qui, quand on le fait rentrer dans la cellule, va venir neutraliser la protéine Dux 4. Alors, quels sont les critères que l'on va prendre pour s'assurer que Dux 4 est neutralisé ? Donc, la première chose, c'est que l'on ne peut plus détecter la protéine Dux 4. Donc, Dux 4 a disparu. Le premier critère est que l'on ne peut détecter Dux 4 parce qu'il a disparu. Les gènes que Dux 4 va activer... n'oubliez pas, Dux 4, c'est un chef. Il va activer une série de gènes. Donc, ces gènes cibles ne seront plus activés. Les gènes que Dux 4 activara, parce que Dux 4 est un chef, les gènes que Dux 4 activara, ne seront plus activés. Et enfin, la cellule va survivre. Elle ne va plus mourir. Et comme troisième critère, la cellule vive, et donc, avec ces critères de criblage, il y a une dizaine de laboratoires de recherche dans le monde, ou d'entreprises pharmaceutiques, qui ont essayé de trouver des composés X. Alors, les criblages se font avec des robots. Vous voyez ici les boîtes de culture, avec tous les petits puits où se trouvent les cellules, et ce robot va automatiquement prendre des produits et les ajouter. Vous voyez ici les petites aiguilles qui vont permettre de faire entrer les produits X potentiels dans chacun des puits de culture. Et donc, ces composés proviennent de médicaments qui ont été développés par des industries pharmaceutiques, mais qui n'ont jamais été efficaces pour des maladies. Donc, ils ont été abandonnés par ces industries pharmaceutiques. Et maintenant, on va rechercher si on peut trouver un usage intéressant pour la FSHD. Les composés qui sont prouvent, sont composés que les laboratoires ont déjà développé, mais qui ne sont pas efficaces pour les maladies que ils voulaient. Et ces composés qui sont à disposition maintenant, sont les qui se sont testés. Alors, je crois que l'année 2019 est une année extraordinaire. Je fais partie du conseil scientifique de la FSH Society, qui organise son congrès à Marseille en France cette année. Donc, c'est une association américaine, mais cette année, elle fait son congrès à Marseille. Et j'ai vu passer tous les résumés des recherches que les participants au congrès vont vouloir présenter au mois de juin. Et il y en a plusieurs qui ont vraiment des médicaments potentiels, pour la FSHD. Cette année, la FSH, la Société Americana de la FSH, fait son congrès anual en Marseille. Et Alexandra, elle fait partie du comité scientifique. C'est pourquoi elle a reçu tous les abstracts de les travaux qui vont se présenter là. Et il y a plusieurs molécules qui sont très prometteuses. Et donc, on ne peut pas en parler avant le congrès. Mais donc, il y a énormément d'espoir pour les patients. Alors, une stratégie, donc une fois qu'on a identifié ces substances X, on essaie de comprendre quel est leur mode d'action. Et un des modes d'action, c'est de fermer la chromatine, de rendre la chromatine compacte pour empêcher l'expression de Dux 4. Une fois qu'on a identifié ces composants X, il faut essayer de comprendre comment fonctionnent. Un mécanisme d'action est de bloquer l'ADN où est le gène de la recette de la protéine. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut en reparler tout à l'heure. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la société Fulcrum Thérapeutics vient de publier un communiqué de presse le 23 avril sur un médicament qu'ils ont développé, qui porte un nom compliqué, l'Osma Pimod. Et donc, vous allez tous devoir apprendre ce nom-là par cœur. Nous allons apprendre de mémoire. L'Osma Pimod a été développé par une autre firme pharmaceutique qui ne s'intéressait pas du tout à la FSHD, GSK, pour des maladies inflammatoires. L'Osma Pimod a été développé par une autre firme pharmaceutique qui ne s'intéressait pas du tout à la FSHD, GSK, pour des maladies inflammatoires. Et donc, dans le cadre de son étude pour ces maladies inflammatoires, GSK a déjà fait des essais cliniques. Et il a testé ce médicament sur 3500 personnes. Il n'a pas vu d'amélioration de la maladie chez ces gens atteints de maladies inflammatoires, mais il a pu voir qu'il n'y avait pas de problème de toxicité. Le GSK a déjà fait le essai clinique pour cette molécule dans la FSHD 1 et 2. Ils ont testé dans 3500 personnes, mais ils n'ont pas eu de résultats pour ce qu'ils cherchaient comme un anti-inflammatoire. La bonne chose que ont trouvé est que ça ne produit effectifs secundaires et c'est très bien toleré. Et donc c'est vraiment très encourageant, On gagne beaucoup de temps parce que Fulcrum Therapeutics a acheté maintenant ce médicament chez GSK et va commencer des essais cliniques de phase 2B, c'est-à-dire différentes doses chez des personnes atteintes d'effets HD cet été. Donc voilà la grande nouvelle et donc je le savais déjà parce que j'avais vu leurs abstracts arriver pour le congrès de la FSH Society. Mais comme ils ont fait un communiqué de presse, bien maintenant c'est public, on peut en parler. Et donc ça c'est un exemple, il y a des autres choses qui sont en préparation et qui seront présentées à Marseille. Alors une autre stratégie, ça va être d'empêcher la production de la protéine du X4 en détruisant l'ARN messager. Et donc si on détruit l'ARN, et bien forcément on ne peut plus faire la protéine. Et donc là il y a les vieux, si je peux dire, oligonucleotides antisense qui ont été développés par mon équipe et qui sont pour le moment développés par une petite entreprise de biotechnologie. Et donc ce qui est intéressant c'est que deux autres groupes de recherche, Bruce Wentworth et Julie Dumonceau, ont développé indépendamment de nous des oligonucleotides qui ont la même séquence que nous, les plus efficaces, ce sont les mêmes que nous, mais c'est nous qui avons le brevet. Donc ils ont travaillé pour nous en quelque sorte, sans le savoir. Oui, il y a deux autres investigateurs, Wentworth et Julie Dumonceau, qui ont développé aussi, mais dans un autre laboratoire, sans avoir rien à voir avec l'Alexandra et son équipe, ont développé l'ARN con la même séquence qu'ils. Et qui ont démontré que aussi ont fait bons progrès. Alors, une autre stratégie, c'est l'ARN interférent, c'est une technique qui permet de détruire l'ARN. Et c'est l'équipe de Scott Harper à Columbus, dans l'Ohio, qui utilise un vecteur viral. Et donc lui est au stade où il fait des essais chez des souris. Oui, pardon. Donc l'autre stratégie, c'est les ARN interférents. Ce sont des ARN qui vont causer la destruction de l'ARN messager. C'est l'équipe de Scott Harper à Columbus, dans l'Ohio. Il va les faire produire dans les muscles par un virus qu'il a aménagé. Et il est en train de tester ça sur des modèles de souris pour voir s'il n'y a pas de toxicité. Autre manière de bloquer l'ARN mensajero que salait, c'est de le détruire par un vecteur viral qui se bloquee. L'équipe du Dr Harper est en train de faire les stress précliniques. Dans les souris. Alors finalement, il y a la réduction de la toxicité de la protéine du X4. Et donc la protéine du X4 est fabriquée. Donc on a le gène qui est copié en messager. Le messager sort du noyau, produit la protéine. Et la protéine du X4 est un chef. Donc elle doit pouvoir rentrer dans le noyau pour aller donner les ordres aux gènes qu'elle va activer. Ces gènes d'embryon qu'elle va activer. Et donc une équipe de chercheurs italiens a trouvé que les femmes sont en général protégées contre la FSHD. Donc dans une même famille, quand il y a un homme et une femme avec le même défaut génétique, la femme en général développe les symptômes dix ans plus tard qu'un homme. Et donc ils ont compris que le travail se faisait à ce niveau-ci. Les femmes ont une hormone qui s'appelle les oestrogènes. Et les hormones oestrogènes se lient à un récepteur qui va se coller sur du X4 et qui l'empêche de rentrer dans le noyau. Alors, les stratégies pour réduire la toxicité, voilà plusieurs exemples ici. Donc empêcher du X4 d'activer ses gènes-ci ou de se lier à des protéines qui l'aident à être toxiques. Et réduire les signaux aberrants induits par du X4 ou empêcher du X4 d'entrer dans le noyau comme le font les oestrogènes. Et là, je voudrais juste signaler le stade le plus avancé dans les différentes stratégies. C'est l'équipe de Jacques Mercier et d'Alila Laouch à Montpellier qui est de donner une complémentation en antioxydants. Donc l'essai clinique est terminé à Montpellier. Donc du X4 va induire un stress oxydant. On va réduire ce stress avec des antioxydants. Et actuellement, les patients sont suivis en soins courants. Et l'équipe de Dalila est en train de mettre au point un software, un logiciel, pour aider les médecins à prescrire la bonne dose d'antioxydants qui doit être calibrée selon chaque patient. Pour la stratégie de bloqueer la proteine du X4, une fois producée le citoplasme, le équipe de Montpellier fait l'ençai clinique utilisant d'antioxydants. Vous connaissez et certains de vous, vous avez fait partie de l'ençai clinique. En ce moment, il s'est terminé l'ençai clinique et la professeure Dalila est en train de mettre un software que les médecins pourraient utiliser pour mettre exactement la dose correcte des antioxydants à chaque patiente parce que chacun a besoin d'une quantité exacte de selenio. Voilà, basé sur le dosage dans le sang. Si on prend ces antioxydants n'importe comment, ça peut être encore plus grave que de ne pas en prendre. En conclusion, Dux4 est un chef fou. Alors vous ne me voyez peut-être pas, mais ça c'est moi, vous voyez la taille de Dux4. Dux4 est un chef loco, Dux comme en anglais, pato. Et ici est Alessandra, dispuée par une bouche habitable. Donc, Dux4 active dans les muscles des gènes qui ne doivent être actifs que dans l'embryon ou dans les testicules. Donc, c'est un chef fou, il faut le neutraliser. Donc, c'est un chef fou, il faut le neutraliser. Et ici est elle, avec une bouche pour pincher. Merci. 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 Merci.